bonjour à tous et bienvenue c'est gaël dans simple et gratuit aujourd'hui nous allons optimiser la ram de notre ordinateur ce windows pourquoi et bien tout simplement parce que sur mac et sur linux c'est automatique mais c'est vrai que windows aime bien se garder un petit côté comme ça de ram en se disant oh là là je vais pas fermer tous les processus quand je ferme un programme bref nous allons dès maintenant voir comment on peut faire simplement et gratuitement avec un logiciel très simple mais avant qu'est ce que la ram c'est vrai que c'est important dans cette chaîne de communiquer et de dire les choses la ram en gros et bien c'est tout simplement on va dire une mémoire temporaire ok c'est à dire que quand vous ouvrez un programme quand vous ouvrez un site internet et bien en fait par exemple ouvrir un site internet il ya des images des textes il ya aussi des cookies qui vont arriver comme ça qu'ils vont vous permettre d'avoir votre mot de passe et votre login et comme ça ça va vous permettre bien de vous d'être connecté etc et bien tout ça au départ ça va dans la ram d'accord la ram ça sert à ça ça sert en fait comme un gros sac pour stocker plein d'informations et naviguer très vite dedans d'accord donc c'est bien pour l'utilisation de nos différentes machines ou de nos programmes vous avez un logiciel par exemple comme ce logiciel pour capturer l'écran ou bien windows quand ils s'allument ils utilisent tant de ram et quand ils se ferment ils libèrent la ram sauf que sur windows comme je vous l'ai dit c'est pas toujours le cas alors attention évidemment quand vous achetez un ordinateur parce que les vendeurs de chez leclerc de chez darty de chez la fnac de chez carrefour etc ils se sont des vendeurs mais ils n'y connaissent pas grand chose en matériel et du coup ils vous diront oui ça c'est un très bon ordinateur il a 32 gigas de ram oh oh oui mais un processeur ah non non mais je vous garantis un très bon ordinateur vous ramerez pas à 32 gigas de ram on peut pas ramer avec 32 gigas bah si ça dépend du processeur qu'on a dedans il faut quelque chose d'équilibré par exemple on ramera bien moins avec un core i3 et je sais pas moi un simple 16 gigas de ram qu'avec un 32 gigas de ram et un simple dual core par exemple voilà comme ça encore ça dépend à combien cadencer le processeur mais bon là on va pas rentrer dans les détails tout ça pour dire que ça fait pas tout en gros quand la mémoire du pro de la ram est pleine et bien en gros ça bascule sur le processeur et si votre processeur est pas puissant et ben c'est là que ça commence à ramer bon on va pas rentrer dans les détails je pense que vous avez compris c'est une sorte de mémoire temporaire qui sert à la fois après quand vous fermez l'application pour sauvegarder des choses directement sur le disque dur ou bien pour tout simplement effacer tout ce qu'il y avait dedans voilà c'est au choix ok donc maintenant que c'est fait on va tout simplement découvrir un logiciel qui est gratuit bien sûr et qui va nous permettre de modifier un petit peu cela et surtout vider la ram parce que ça fait du bien je vous propose tout simplement ce logiciel qui s'appelle wise memory optimizer voilà parce que j'ai décidé de bien parler anglais aujourd'hui c'est pas le cas les anglais saignent des oreilles pardon mille pardon en tout cas quoi qu'il arrive vous voyez c'est un outil gratuit d'optimisation de la mémoire ram bien évidemment donc c'est plutôt sympa ça fonctionne c'est un gratuit ciel très connu donc vous pouvez y aller les yeux fermés il est utilisé même par les grands professionnels ils nous disent que c'est le meilleur outil gratuit d'optimisation de mémoire pour windows alors attention attention quand même parce qu'en réalité en soyons clair c'est leur site donc c'est logique ils disent que c'est le meilleur produit quand vous allez sur ma chaîne youtube je vous dis que c'est la meilleure chaîne youtube c'est évident et pourtant il y en a plein d'autres qui font beaucoup plus d'audience que moi donc je suppose qu'ils sont meilleurs que moi voilà en tout cas ici on peut télécharger on va y revenir dans un instant mais surtout voyez que vous pouvez régler la rame et noter en même temps au passage que c'est en français donc c'est vachement cool pour échanger la langue ici mais vous pourrez évidemment changer aussi la langue dans le logiciel mais tout est en français ça c'est cool sachez qu'évidemment vous pouvez bien sûr libérer la mémoire défragmenter la mémoire et puis virer l'espace de réserve ça c'est bien également c'est propre c'est facile c'est simple à utiliser un bouton ou deux éventuellement selon ce que vous voulez faire vous pouvez bien sûr régler optimiser la rame automatiquement lui disant bâtiens au bout de temps de temps tu optimise la rame tout ça je vais vous montrer ça tout à l'heure et puis bien sûr vous avez aussi une faible utilisation du cpu c'est à dire qu'elle va ce logiciel va assez peu utiliser votre processeur il n'est pas lourd il fonctionne très bien et donc voilà même sur un ordinateur lent ça peut vraiment être efficace justement puisqu'on parle d'ordinateur lent voyez que ça marche pour toutes les versions de windows alors pas tout tout évidemment un quand on regarde ça marche pour windows 11 pour windows 10 pour tous les systèmes d'exploitation windows 32 et 64 bits et surtout ça marche à partir de xp en gros si vous avez un xp un vista un seven un huit un huit un indice un 11 bientôt un 12 vous pourrez l'utiliser bien évidemment ok d'accord par contre si vous avez un windows millenium un 98 ou bien même un 95 un trois points trois points x etc etc ben là non ça risque d'être un peu compliqué ça reste de pas marché mais bon après pourquoi pas vous pouvez toujours essayer ça fait planter la machine va vous redémarrer tout simplement ok donc on va le télécharger maintenant pour voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre on clique sur téléchargement ici bah je l'avais téléchargé tiens on va le télécharger voilà j'ai pas dû le désinstaller parce que je m'en sers évidemment donc je double clique ici on va voir tout de suite ce qu'il me dit je fais ok ici il me propose donc je fais ça je dis ok ici je clique sur installer il installe parfait alors ici moi j'ai pas besoin de voir les logs mais si ça vous intéresse vous pouvez cliquer dessus sinon hop ici terminé et voilà le logiciel est installé et il est fonctionnel ça c'est super cool alors attendez on va baisser tout ça pour être tranquille vous voyez qu'ici j'utilise 54% de ma mémoire en moyenne faut dire que j'enregistre le son je le traite j'ai l'image j'ai aussi l'image de ma caméra donc ça commence à peser un petit peu et puis bien sûr j'ai plein de programmes ouverts vous voyez j'ai le double qui est ouvert j'ai également le bloc note j'ai cap cut j'ai voilà j'en ai plein donc c'est logique que j'ai beaucoup de choses sur ma mémoire mais bon si je veux faire un petit optimiser je peux cliquer dessus tout simplement et ça va faire descendre peut être jusqu'à 30% ou 35% ce que j'utilise d'accord donc vous voyez que ici par exemple en orange donc j'ai quasiment 9 mégas d'utiliser et il me reste 7,5 quasiment deux livres d'accord ici j'ai un petit bouton très sympa quand je clique dessus voyez je peux libérer de la rame je peux également vider la mémoire en attente ou bien défragmenter la mémoire et en gros voyez ici vous le voyez peut-être pas bien c'est vrai que c'est gris sur gris on voit pas très bien mais ici en fait il ya un petit v comme quoi c'est coché donc quand vous cochez ça en fait ça donne une action à ce bouton là ok et puis enfin petite chose qui est importante vous avez ici alors attendez je reviens dessus là ici vous avez un petit trou cranté pour les paramètres et voyez vous pouvez fermer la zone de notification ok vous pouvez également vider le presse papier donc ça c'est bien aussi vous pouvez faire des mises à jour automatique du logiciel comme ça vous avez plus à vous en soucier pouvez me notifier après utilisation genre clink ça a été nettoyé clink ça a été nettoyé ou pas vous choisissez le mode sombre c'est beau c'est pas beau mais ce qui nous intéresse c'est ceci si vous le souhaitez exécuter au démarrage de windows donc comme ça ça va se lancer en même temps que windows c'est vous qui choisissez et puis ici pardon pardon ici vous pouvez donc tout simplement choisir d'optimiser automatiquement le truc c'est à dire dès que ça dépasse ici 5 432 mégadrames d'accord mais bon après ça c'est vous qui voyez et puis sinon ici pardon décidément je les dois palmer ici vous pouvez aussi optimiser quand par exemple bien vous avez le cpu qui est il active vous pouvez même avoir utilisé cette option là c'est à dire que toutes les 25 minutes d'utilisation de votre ordinateur vous pouvez changer ainsi vous le souhaitez mais voilà ça va optimiser la ram alors ne le faites pas trop souvent non plus parce que quand vous êtes en train de faire quelque chose ça pourrait avoir des petits soubresauts ou autre chose d'accord mais dans le principe ici vous avez quand même tout ce qu'il faut pour passer à un petit moment très simple et automatisé voilà vous choisissez comme vous voulez et ça marche plutôt bien voilà un petit peu ce que je voulais vous dire vous avez la langue ici et c'est à peu près tout voilà donc si vous avez aimé cette vidéo pensez à la liker pensez à vous abonner c'est bon pour le référencement et surtout bien à tout bientôt pour une toute nouvelle vidéo n'oubliez pas si vous avez des questions des commentaires c'est fait pour ça évidemment dans les commentaires on vous attend si c'est pas moi qui répond d'autres le font très bien à tout bientôt c'était gaël dans simple et gratuit ciao